De toute façon, ça ne pouvait pas marcher avec ma femme. Ma femme, elle ne voulait pas devenir ma femme. Elle voulait devenir une princesse. Si, si. Peut-être parce que moi, je suis de Vienne. Mais moi, c'est Vienne dans l'Isère. Dans le 3-8. Rien à la Vienne au Danemark. Mais ma femme est la géographique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle voulait une traîne de 18 mètres. Je lui dis, mais t'es pas bien, quoi. C'est beaucoup trop long, une traîne de 18 mètres. Ça va nous emmerder pendant toute la cérémonie. Alors, tu ne te rappelles pas. L'année dernière. Pour le mariage de Barbara. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait ce jour-là à Brest. Elle avait une traîne de 14 mètres. Elle m'a bien marqué avec sa traîne de 14 mètres. Eh bien, cette année, j'aurais une traîne plus longue que la sienne. Et ça va bien lui mettre les boules. À cette connasse. Oui. Parce que nous, les hommes, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne l'invite pas. Les femmes, ça n'a pas traîné. On était devant l'hôtel, devant le curé. La traîne était encore dans la voiture. Toute la soirée. Mais tout le monde lui a marché sur sa traîne. Elle n'arrêtait pas de faire attention, ma traîne. « Mais, mamie, faites attention ! » « Barbara, ça fait plusieurs fois ! » Alors moi, pour l'agacer, dès que je la croisais, je faisais « Alors, ça va ? » Elle voulait aussi la fontaine de champagne. Tu sais, le truc raringard, là. Qui dénature complètement le goût du champagne. J'avais prévu le coup. J'avais acheté de la clairette. Pas que j'étais radin, juste pauvre. Pauvre mais heureux, ça arrive. Pas longtemps. Alors, on s'est approchés tous les deux de la table de la fontaine. Oh, c'est du travail, restons simples. Et là, on ressemblait franchement au marié de notre pièce montée. Comment vous dire, deux cons. Et je sais pas si c'est pas les grosses fesses de ma belle-mère qui ont touché l'angle de la table où étaient posés les verres. Il restait plus un seul verre sur la table. La clérette s'est renversée sur le projecteur multicolore mais qui a explosé. Et c'est quand j'ai vu la fumée s'échapper des cheveux de ma femme que je me suis rendu compte que ça allait pas vraiment bien. Tout le monde a hurlé et tout a disjoncté. Ça devait être un signe. Et il battait de l'aile. L'autre mariage. Merci. Merci. Merci.